Nucléaire de nouvelles anomalies détectées à l'EPR de Flamanville Jusqu'à présent, EDF avait programmé le chargement du combustible, pastille d'uranium enrichi, à la fin du quatrième trimestre 2018 pour une mise en service commercial dans le courant de 2019. La construction du deuxième EPR lancée dans le monde, après celui d'Holkilioto en Finlande, a débuté en 2007 et son lancement était initialement prévu en 2012. Le dérapage du calendrier, pour des problèmes de béton et de ferraillage notamment, a entraîné une dérive financière du projet de 3,5 milliards d'euros au début, la facture a grimpé à 10,5 milliards, hors intérêt intercalaire. EDF n'exclut pas que ce nouveau retard entraîne un nouvel alourdissement de la facture. Un très mauvais signal au moment où le groupe dirigé par Jean-Bernard Lévy finalise une négociation avec l'Inde pour la vente de 6 EPR. Dans les premiers échanges à la Bourse de Paris, le titre EDF perdait environ 1,6%. Lire aussi Nouveau déboire pour l'EPR de Flamanville Ces écarts de qualité portent sur les soudures sur les tuyauteries du circuit secondaire principal, qui conduit la vapeur des générateurs à la turbine. Elles avaient pourtant été contrôlées par le groupement des entreprises chargées de la fabrication du circuit, qui les avaient déclarées conformes au fur et à mesure de leur réalisation indique EDF. Quelques 150 soudures vont subir des contrôles additionnels avant les actions correctives qu'il proposera à la SON. Un travail qui doit s'achever d'ici fin mai. EDF avait déjà annoncé, le 22 février, des écarts de qualité, tout en précisant ces tuyauteries sont bien conformes à la réglementation des équipements sous pression nucléaire. Mais les soudures auraient dû correspondre au standard haute qualité plus exigeant que la réglementation en vigueur, avait expliqué au monde une porte-parole du groupe. Concrètement, EDF avait défini pour la construction de l'EPR cette nouvelle norme de qualité, et n'a pas été en mesure de la faire respecter par ses sous-traitants. Cet événement ne remet pas en cause le planning du projet Assurait-on alors chez EDF. Le groupe avait eu tendance à minimiser l'événement. Son analyse n'était pas partagée par la SON. Son président, Pierre-Franc Chevet, avait estimé, devant les députés de la Commission d'enquête parlementaire sur la sûreté et la sécurité nucléaire, que le sujet était sérieux. Lire aussi Nucléaire recours déposé contre la coordonnée à la mise en service de la cuve de la centrale de Flamanville.